Musique Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto tout simple Pour un make-up pas très compliqué pour tous les jours comme ça vite fait J'ai déjà au préalable fait mon teint et mes sourcils Donc je vous mettrai ce que j'ai utilisé juste en barre d'infos Et aujourd'hui je voulais vous faire un petit make-up avec cette palette Qui est la Smashbox Double Exposure Donc c'est une palette que je trouve très très bien pour tous les jours Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des smoky Et vous avez aussi des couleurs plus ou moins neutres Qui sont justement bien pratiques pour utiliser tous les jours Donc j'ai déjà aussi passé une base à paupières Pour que mon make-up tienne toute la journée Surtout quand vous avez des paupières assez grasses Ça évite justement que ça plisse dans les creux de paupières Et donc on va commencer tout de suite avec cette couleur là Donc la couleur qui est un genre de marron Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy justement pour ça Pour bien l'appliquer Et je vais utiliser un pinceau de chez Elsa Make-up C'est un pinceau qui est assez fluffy Et que je trouve très très bien pour ça Qui s'appelle le Crease Blending Brush Donc il n'a pas de numéro C'est juste le nom du pinceau Et donc on va utiliser cette couleur Donc je veux vraiment utiliser un tout petit peu Parce que je ne veux pas non plus que ça soit trop marqué Cette palette est bien parce que les fards ne sont pas du tout poudreux Vous voyez j'en ai un tout petit peu Et on va l'appliquer tout doucement Juste au dessus du creux de paupières Donc en estompant un maximum Donc il vaut mieux y aller par petites touches Comme je dis souvent Et retourner au niveau du fard Plutôt que d'en mettre de trop Et puis alors là j'ai envie de dire Vous n'êtes plus qu'à tout recommencer Donc vous voyez on y va vraiment doucement Et on y retourne vraiment pour rajouter de la matière Et travailler le fard Pour pas que ça soit trop chargé Donc cette couleur là va vraiment réchauffer Notre regard Donc on l'applique toujours comme ça On peut insister un peu plus sur le coin stern Ça permettra d'intensifier un petit peu plus le regard Donc on estompe un maximum Donc voilà pour cette couleur de transition Vous voyez le fait de vraiment travailler l'estompage Je sais je me répète tout le temps Mais c'est ce qui vraiment fait toute la différence d'un make-up On n'hésite pas à bien monter Au niveau de la couleur justement Pour bien réchauffer le regard Ensuite une fois que ça c'est fait On va justement accentuer le coin externe Pour le coin externe Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit Que j'aime à utiliser qui est le E45 de chez Sigma Vous voyez c'est un pinceau relativement pointu et petit Et pour ça je vais prendre Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais prendre la couleur qui est juste à côté Qui est un genre de marron avec des sous-tontes un petit peu Un petit peu prunes Donc je prends J'enlève l'excédent Et je vais l'appliquer en coin externe Pour vraiment densifier Donc je remonte pas trop Parce qu'on veut pas que ça soit Non plus l'effet panda Hop je reprends un peu de matière Et vous voyez pareil Je fais aussi mon petit V coin externe Qui suffira vraiment à densifier le coin externe Et je fais la même chose de l'autre côté Donc vous voyez ça vraiment C'est tout simple On a déjà mis juste deux fards Et ça fait vraiment toute la différence On va reprendre le pinceau tout à l'heure Et on va un petit peu estomper Donc les bords Donc sans trop remonter Mais voilà Histoire que ça fasse vraiment ce côté fumé Très très joli Sur votre make-up Donc on fait vraiment joli les bords On va pas sur le fard directement Histoire de flouter un petit peu tout ça Vous voyez c'est tout simple Et c'est vraiment très joli Ensuite on va prendre un pinceau plat Je prends le pinceau plat de la palette Vous voyez qui est plat et court Et je vais appliquer cette couleur là Cette couleur qui est claire Juste ici Comme un chôte de couleur Voilà On va un peu mieux Et donc je vais le mettre tout simplement Sur ma paupière mobile Donc ce que vous pouvez faire aussi C'est justement humidifier votre fard Ce qui permettra de le faire ressortir d'autant plus Je parle surtout aussi pour Pour celles qui sont noires Justement vous avez la paupière Donc qui est foncée Donc le blanc a tendance à moins ressortir Et tendance à le faire un peu grisâtre Donc pour ça c'est une bonne astuce Vous humidifiez votre fard Et je vous promets que vous allez avoir La puissance de la couleur Qui va ressortir sans problème Donc je tapote En appliquant ce fard Qui est très très lumineux Donc En me mettant un peu sur le coin externe C'est pas grand chose Mais vous avez Vraiment ça suffit A sublimer ce make-up Donc en l'appliquant En tapotant Et voilà Ça fait vraiment quelque chose de très lumineux Très sophistiqué En n'utilisant que trois fards Donc je reprends mon pinceau De tout à l'heure Et je vais juste passer entre les deux Histoire de flouter cette couleur ensemble On a la main légère On ne voit pas non plus Tout écraser et effacer Voilà Je prends un gros pinceau Histoire de retirer Les éventuelles chutes Des fards Donc voilà ce que ça donne Vous voyez C'est très simple Trois fards C'est rapide Alors après Si vous voulez pousser le make-up Vous pouvez tout simplement Vous faire un trail liner Qui va vous donner un make-up Un peu plus sophistiqué Mais voilà C'est simple C'est rapide C'est trois fards Ensuite Je vais reprendre tout simplement Mon pinceau justement Qui est court et plat Pour faire mon rat de cils Pour le rat de cils Je vais reprendre cette couleur foncée Qui nous a permis de faire Le quoi externe Je le prends Je le tapote au gazou Et là je fais mon rat de cils Donc vous avez vu pareil Tout simple Ensuite Dans la muqueuse C'est tout simple Vous pouvez soit mettre Du noir Du crayon noir Histoire de sophistiquer Encore plus votre make-up Ou tout simplement Un crayon Un crayon couleur nude Justement Qui va vous illuminer Un peu plus le regard Moi je ne mets rien Parce que malheureusement Ça me fait toujours pleurer Donc je préfère ne rien mettre Ou sinon des fois Je mets tout simplement le fard Voilà en l'occurrence Je ne vais rien mettre Mais vous voyez Ça fait un make-up Qui est lumineux Sophistiqué Mais pas trop Pour un make-up de tous les jours Et pareil Je ne le répète En n'essant que 3 fards Donc c'est vraiment le top Ensuite Une fois que ce make-up Des yeux est fait Et bien on va appliquer Le mascara Pour le mascara Mon chouchou De tous les temps C'est le Ben and Sex De chez Too Faced Qui me fait des cils Mais juste des mants Donc J'en veux dire Je ne pourrais ne changer J'en ai essayé plusieurs Mais franchement Celui-ci Pour l'instant C'est le seul Qui revient Donc je vais refaire Mes cils Mes fards N'importe quoi Mes cils Tout de suite Donc voilà Le mascara Appliqué Donc je vous montre De plus près Ce que ça donne Donc vous voyez C'est vraiment Très très joli En tout cas Moi j'aime beaucoup Après vous pouvez faire Cette technique Mais avec n'importe quelle palette N'importe quelle couleur Ça c'est libre à bout Mais au moins Ça vous donne une base Vous voyez On a cette paupière C'est de paupière On a cette paupière Fixe Qui est donc Claire Qui apporte Cette luminosité Au make-up Et le coin externe Qui apporte Ce côté sophistique Ensuite On va appliquer Le blush Pour le blush Pareil Tout simple J'ai choisi Quelque chose D'assez naturel Qui est le blush Chez L'Oréal Donc c'est le blush Celui-ci C'est la couleur Rose éclat Le 90 Donc pour moi C'est un peu chromé Vous ne devez pas voir Et moi c'est un blush Que j'aime beaucoup Pour tous les jours Vous voyez Qui est un rose Pâle Mais qui tire un peu Sur le lieu rose Qui est avec des micro paillettes Je le trouve très très joli Pour ça Mon pinceau préféré Qui est le Morphe M403 Et donc On va l'appliquer Vous voyez Ça fait vraiment Une petite couleur subtile Que j'aime beaucoup Pour ce blush Donc c'est vrai Pour un make-up De tous les jours On n'a pas besoin Forcément De charger De charger blush Et voilà En plus ils sont Ils sont super bons Ils sont le fruit Donc j'aime beaucoup Je pense que je vais Sûrement me reprendre De cette gamme là Parce qu'en plus C'est un blush Qui s'estompe Et se travaille très très bien Ensuite Pour l'highlight Pour l'highlight Je vais utiliser Un highlight De chez Bobbi Brown Qui est donc celui-ci Le shimmer brick compact Le mini-mélo de couleur De la couleur rose Donc je vais vous montrer Un peu il ressemble Donc voilà C'est un Vous pouvez l'utiliser En tant de blush Mais le rose marque pas De temps que ça Donc c'est vraiment Moi je m'en sers vraiment En tant qu'highlight Et donc pour ça J'utilise le pinceau De chez Morphe Le MK138 Qui est un pinceau Que j'aime beaucoup Pour appliquer l'highlight Et voilà Je le mets juste Au-dessus de la pommette Vous voyez Ça apporte cette lumière Mais tout en subtilité Non plus pas trop trop chargé Pour un make-up De tous les jours On n'y met pas Le bout du nez Et l'arc de cupidon Pour importer C'est un côté lumineux Et pour les lèvres Aujourd'hui J'avais envie De prendre un rouge à lèvres De chez Gérard Cosmétiques Qui est un Celui-ci De l'appel Donc le Hydra Mat Et c'est la couleur Sérénitive De Je ne vais pas trouver De Mani Nua Donc voilà Qu'ils avaient fait un partenariat Et je le trouve très joli Et tout simple Pour le make-up De tous les jours Donc je vais Tout de suite Donc voilà Pour les lèvres Vous avez vu C'est un make-up Qui est simple Rapide Pour tous les jours Trois fards Un coup de mascara C'est vraiment très rapide Il n'y a pas besoin D'une technique Waouh De professionnel Mais voilà En tout cas J'espère que ce make-up Vous aura plu En tout cas C'était le but D'un make-up Très simple Pour tous les jours Pour tous les jours Je vous dis après Vous pouvez le décliner Avec n'importe quelle couleur Mais une fois Vous avez la base Une couleur de transition Une couleur plus foncée Pour le coin externe Pour sophistiquer un petit peu tout Et la petite pente de luminosité Ce qui donne ça Et bien écoutez J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas On n'oublie pas Les petits pouces en l'air Je vous invite surtout Si vous voulez me soutenir Dans mes vidéos C'est à partager un maximum Les liens de mes vidéos De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et en attendant La prochaine vidéo Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao